Je vais laisser la parole à Lionel Morel, je te laisse te présenter peut-être. Merci. Merci. Donc bonjour à tous. Alors je m'appelle Lionel Morel, on me connaît aussi sous le nom de Calimac sur les réseaux. Donc moi je suis juriste à la base de formation, je suis bibliothécaire aussi. J'ai co-fondé un collectif qui s'appelle Savoir commun sur les communs de la connaissance, et je suis aussi membre du collège d'orientation stratégique de la Quad Arthur du Net. Alors pour cet événement, j'ai proposé de vous faire une conf sur les communs de la connaissance, et le lien entre cette notion et celle du libre, ou de la culture libre en général. Avant de commencer déjà, je voudrais saluer l'organisation qui a réussi à maintenir ce festival malgré l'annulation, et à faire ce bazar du livre. C'est vraiment super de leur part d'avoir maintenu ça. Et comme je suis Toulousain d'origine, en plus, je suis vraiment très content de pouvoir faire ce genre de conf ici. Alors pourquoi vous parlez des communs de la connaissance ? J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de bien commun ou de commun. Je ne sais pas si vous levez la main pour me dire, est-ce que qui connaît un peu ? Voilà, tout le monde connaît presque ce sujet. Alors pourquoi en parler aujourd'hui, et quels liens on peut faire avec le libre ? Alors, je vais vous parler un petit peu, vous avez suivi peut-être cet épisode de la loi numérique, qui est en train d'être, avec tout le processus de consultation qu'il y a eu depuis la rentrée. C'est la loi qui est préparée à Bercy, au ministère de l'économie, par Axel Lemaire. Voilà, première loi à avoir été proposée sur une plateforme en commentaire public. Je vais vous parler de ça parce que, vous l'avez peut-être entendu, il y avait un lien assez fort avec les communs dans cette loi numérique. Je vous mets ça d'abord. On s'est réunis en fait, en amont de cette... Pendant la consultation, on a été plus d'une dizaine, en fait, d'associations et de groupes liés au libre, de près ou de loin. Vous voyez, il y avait l'April, Framasoft, La Quadrature, Open Law, Open Knowledge Foundation France, Regards Citoyens, Savoirs Communs et d'autres, VECAM, VENI, Vidi Libri, un petit peu toutes les associations qu'on retrouve qui interviennent dans le secteur du logiciel libre et au-delà. Et il y a eu une réunion où on s'est dit quelle position commune on pourrait adopter, quel point de vue on pourrait adopter sur cette loi et comment formaliser nos demandes vis-à-vis du gouvernement. Et après une discussion qui n'a pas été si complexe que ça, tous ces acteurs-là sont tombés d'accord sur le fait que ce qui les rassemblait, c'était la promotion des biens communs dans l'environnement numérique. Et si vous voulez, politiquement, c'est pas rien, parce que je pense que si on avait fait ça, ne serait-ce qu'il y a trois ans, on se serait peut-être plutôt retrouvés autour du libre et de la culture libre. Et là, cette fois-ci, ces associations-là ont plutôt voulu se placer sous la bannière des communs. Et ça annonce, à mon avis, un changement peut-être pas négligeable sur le positionnement de ces associations et sur la compréhension qu'elles ont des valeurs qu'elles portent. Donc voilà, je vous conseille, je vous mettrai le lien, il y a le lien dans ma présentation, pour aller voir cette... Un peu avant, vous avez eu une tribune dans le monde qui a été publiée par le Conseil National du Numérique, qui était l'instance qui a préparé la consultation, qui a fait une tribune dans le monde qui était ouverte à la signature, où en fait, ils ont aussi poussé certains éléments pour peser au niveau de la loi. Et là aussi, c'est une tribune qui est axée sur la question des communs. Et elle a été signée par tout un ensemble de chercheurs, mais aussi de représentants du monde de la culture. Par exemple, vous avez Pierre Lescure, l'ancien de Canal+, qui a signé cette tribune en faveur des communs. Et elle commence par dire « Les communs vont bientôt faire leur entrée dans le droit français à l'occasion de la future loi sur le numérique ». On va voir que ça a été un peu plus compliqué que ça, en fait, au final. Et donc, dans la loi numérique, vous avez plusieurs points dans la loi. Cette loi, qui est très large, qui peuvent se rattacher de près ou de loin en commun. Vous avez par exemple toute une partie sur l'open data. Vous avez un passage sur la neutralité du net. Vous avez des choses assez variées. Vous aviez en particulier un article, qui était l'article 8, qui proposait d'introduire une définition juridique positive de ce que sont les communs de la connaissance dans le droit français. Si la loi avait fait ça, on aurait été le seul pays au monde, en fait, à avoir une définition de ce type, ce qui était quand même loin d'être négligeable. Et en fait, la logique de ce texte, c'était de déclarer qu'il y avait certains élègnements immatériels qui étaient insusceptibles d'appropriation, qui devaient rester d'usage commun, et que s'ils étaient soumis à nouveau à des exclusivités ou à des restrictions de cet usage commun, des associations auraient pu agir en justice pour, en fait, contester ces restrictions d'usage. Et dans ces éléments, vous aviez des choses très basiques qui étaient, par exemple, déclarer le fait que les informations, les faits, les données faisaient partie de ce que la loi appelait un domaine commun informationnel et constituait des communs de la connaissance. Vous aviez aussi les œuvres du domaine public, c'est-à-dire celles qui ne sont plus protégées par le droit d'auteur à l'issue de la période de protection. Et vous aviez aussi les données publiques qui avaient cette nature-là. À la base, même, il y a certaines versions de la loi qui incluaient aussi ce qu'on appelle les communs volontaires, c'est-à-dire tout ce qu'on met sous licence libre, qui aurait été couvert aussi par cette définition des communs de la connaissance dans la loi. Alors, il se trouve que le processus est allé assez loin, quand même. Dans la consultation, cet article a fait l'objet de beaucoup de discussions. Il a aussi fait l'objet de beaucoup d'approbations par le public, très largement. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, avant que le gouvernement mette le coup d'arrêt final, il y a eu une énorme pression de lobbying de la part des industries culturelles, tout ce qui est SACEM et SACD, la musique, le cinéma, le SNE avec les éditeurs, qui sont très fortement intervenus auprès du Premier ministre pour demander le retrait de cet article. Et au final, l'article a été retiré. Donc voilà, on en est là, si vous voulez. Et bon, alors tout ça, c'est pas anodin, si vous voulez. Ce qui n'est pas anodin déjà, c'est qu'une question comme ça est réussie déjà à arriver aussi haut sur l'agenda, aussi loin dans le processus. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que ça a été retiré sur la pression des industries traditionnelles qu'on a déjà rencontrées dans bien des combats, que ce soit à la quadrature ou ailleurs, et qui là, se sont sentis très fortement menacés par cet article-là. En marge de ça, je voudrais aussi souligner une chose qui est assez importante. Et bon, ici à Toulouse, je pense qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui doivent le savoir. En ce moment, il est en train de se structurer un réseau qu'on appelle le réseau francophone autour des biens communs, qui depuis, maintenant, c'est la deuxième fois, crée en fait, tous les deux ans, un festival des communs, qui s'est d'abord appelé « Ville en biens communs » et qui, maintenant, s'appelle « Le temps des communs ». Donc, c'était le dernier, c'était en octobre dernier, où tout un ensemble d'acteurs qui se reconnaissent dans la notion de commun crée en même temps des manifestations pour faire connaître cette démarche. Et ce qui est assez intéressant, c'est la variété, si vous voulez, des gens qui participent à ce mouvement. Il y a, bien sûr, des gens du logiciel libre, il y a des gens de la culture libre en général, des acteurs du numérique, mais ça va bien au-delà. Et ici, à Toulouse, en fait, ça a été particulièrement vivant. C'est une des villes qui a le plus participé. Et on voit qu'à l'issue, il y a un projet de créer ce qu'on appelle une assemblée des communs, qu'on va beaucoup surveiller de très très près, parce que je pense que c'est un projet très très important pour la suite, où différents acteurs, du numérique, mais pas que, vont se réunir pour créer une instance de délibération autour de ce que sont les communs. Donc voilà, ça, c'était quelques propos introductifs pour montrer un petit peu la résonance que peuvent avoir les communs dans l'actualité. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on parle de commun, et bon, j'ai vu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent la notion, en fait, on peut avoir une idée relativement vague de ce à quoi ça renvoie. C'est un mot qui commence déjà, d'ailleurs, à se diffuser beaucoup dans l'espace médiatique, y compris même chez les politiques. Je ne sais pas, en 2012, par exemple, vous aviez Eva Jolie, qui a fait quand même sa campagne sur la république des communs, des biens communs, elle disait, elle, à l'époque. C'était assez... Dans la sphère écolo, c'est souvent assez répandu. Mais on peut arriver, quand même, à avoir une conception assez vague de ce que sont les communs, surtout quand on dit le bien commun, où ça finisse par se dissoudre dans une sorte d'intérêt général. Et vous allez entendre que la santé doit être un bien commun, l'air doit être un bien commun, l'environnement doit être un bien commun, et bon, souvent, ça en reste à des choses assez vagues. Si on veut essayer de voir vraiment ce que c'est, vous allez voir quand même que derrière les communs, il commence aussi à y avoir beaucoup de recherches. Il y a tout un appareil théorique très poussé. Ça vaut le coup d'essayer de comprendre le sens précis que peut avoir cette notion. Là, je vous ai mis une énumération qui est dans un document qui a été fait par le réseau francophone autour des communs, où ils énumèrent des choses qui peuvent se rattacher à cette notion. Donc vous voyez, vous avez des zones urbaines transformées en jardins partagés, des savoirs versés dans l'encyclopédie Wikipédia, de la cartographie OpenStreetMap, des logiciels libres, des savoirs traditionnels, la science ouverte, les publications en libre accès, des pédibus scolaires, des fours à pain mutualisés, des systèmes d'irrigation agricole partagés, des semences libres, des contenus éducatifs ouverts, des réseaux d'échange de savoirs, de la justice participative et des données ouvertes collectées par les personnes. Donc ça fait un petit peu énumération à l'après-verre. C'est assez difficile comme ça, a priori, de voir le lien entre tous ces objets. Vous en avez qui sont matériels, vous en avez qui sont immatériels, vous avez des choses qui sont numériques, des choses qui ne le sont pas. On sent que derrière, il y a une notion de partage, mais bon, la notion de partage, elle est aussi très galvaudée en ce moment, notamment avec tout le discours autour de l'économie du partage, vous savez, qui peut prendre des directions parfois assez vagues. Donc voilà, comment faire pour arriver à une conception plus nette de ce que c'est ? Alors le plus efficace pour moi, c'est de se retourner vers l'histoire, parce que vous allez voir que les communs ont une histoire très riche et très ancienne, et ça permet de comprendre beaucoup de choses quand on se reprojette dans la période actuelle. Donc là, je vais m'éloigner très très loin des logiciels libres, mais vous allez voir que c'est pour mieux y revenir ensuite. Les premières traces formalisées qu'on en ait, c'est chez les Romains, qui avaient, notamment dans la classification que les Romains ont faite sur les formes de biens, en fait. Dans leur droit, ils avaient déjà beaucoup formalisé, d'ailleurs on est entièrement tributaires de cette classification romaine des types de biens, et dans leur classification, il y avait quatre types de biens, des res privatae, qui sont des choses privées, qui font l'objet d'une propriété privée, des res publicae, des choses publiques, des biens appartenant à l'État. Et ensuite, ils avaient une distinction qui est très intéressante entre les choses qui n'appartiennent à personne et les choses qui appartiennent à tous. Ils faisaient très nettement la distinction entre les deux. Les choses qui n'appartiennent à personne, ils appelaient ça res nullius, ou choses sans maître. L'exemple le plus flagrant, c'est le poisson dans la rivière. C'est-à-dire qu'il n'appartient à personne, mais en fait, il est en attente que quelqu'un s'approprie. C'est-à-dire que le premier qui se saisit du poisson devient propriétaire privé de la chose. Donc il n'appartient à personne, mais il peut être approprié. Et ils distinguaient ça des res communes, qui sont des choses qui, au contraire, appartiennent à tous et qui, pour eux, étaient insusceptibles d'appropriation privée ou publique. Et dans cette catégorie, ils rangeaient des choses comme la mer, l'océan, les cours d'eau, l'atmosphère, l'espace aérien, et aussi certains sanctuaires religieux et les bains publics. Et l'idée, en fait, c'est que le bien était censé appartenir à tous parce qu'en fait, l'usage de ce bien était ouvert à tous. Et personne ne pouvait restreindre l'usage de ces biens-là. Donc il y avait cette distinction et vous verrez qu'entre ce qui appartient à personne et ce qui appartient à tous, ça reste pertinent aujourd'hui. L'autre point dans l'histoire, c'est à la période médiévale, et c'est là où certainement les communs ont joué le rôle le plus important au niveau social. Vous aviez en fait les communs, ça renvoyait à des systèmes de gestion des biens fonciers, en fait, des terres en particulier. Dans la société médiévale, dans la société rurale médiévale notamment, vous aviez tout un ensemble de terres qui avaient un statut particulier, au sens où la coutume prévoyait des droits d'usage ouverts à tous. C'était un des droits d'usage qui était puissant parce que même quand vous étiez un propriétaire privé d'un terrain, d'une terre, vous ne pouviez pas vous opposer au nom de cette propriété privée aux droits d'usage qui étaient retenus à la communauté. Ces droits-là, on en connaît certains. Par exemple, vous aviez un droit qui s'appelait la veine pâture qui faisait que, sur les champs, on pouvait conduire les troupeaux pour leur permettre de pêtre et les propriétaires fonciers n'avaient pas le droit d'ériger des barrières pour empêcher le passage des troupeaux sur leur terre. Vous aviez des droits qui étaient plus liés aux forêts, notamment au ramassage de branches. La population avait un droit d'aller ramasser les branches dans la forêt pour leur propre consommation. C'était des droits qui, en général, avaient l'intérêt d'être limités aussi. C'est-à-dire que les gens pouvaient aller ramasser ces types de ressources mais pas les revendre ensuite. C'était pour garantir qu'il n'y ait pas de surexploitation. Vous aviez des droits de ramassage de tourbes, des droits... Tout un ensemble de droits de prélèvement de ressources qui étaient considérées comme essentielles pour la population. Ces droits-là, ils ont eu un très grand rôle, notamment dans l'Angleterre médiévale. Et si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça garantissait à la population une sorte de minimum vital. Le but, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que dans ces communautés-là, la propriété n'était jamais absolue, elle était limitée parce qu'on donnait un droit d'usage à la population pour subvenir à des besoins essentiels. et ça garantissait aussi que les franges les plus fragiles de la population aient toujours les moyens de subvenir à leurs besoins. C'est un peu une sorte d'ancêtre, si vous voulez, du revenu de base, en fait, finalement. C'est ce qui garantissait aux populations une forme de revenu de base concret, pas par un versement d'un revenu, mais par un droit de prélèvement. à un moment donné, en Angleterre, vous avez eu une période de crise au XIIIe siècle où le roi Jean Santerre, il était en conflit avec la France et, pour tirer des ressources, a commencé à vouloir s'approprier notamment des forêts pour le bois, etc. et il a commencé aussi à malmener et à brutaliser sa population avec des arrestations arbitraires, etc. Il y avait une période de crise et ses barons sont entrés en révolte contre lui. Et à ce moment-là, ils lui ont arraché ce qu'on appelle la Magna Carta qui est l'ancêtre de nos déclarations des droits de l'homme qui était une reconnaissance formelle du fait qu'il y avait des limites à l'exercice du pouvoir et qu'on pouvait opposer certaines libertés, notamment devant les tribunaux, à tout un ensemble d'abus du pouvoir royal. C'est un acte vraiment très important en 1215. On fête là les 800 ans d'ailleurs de la Magna Carta cette année. Et ce qu'on sait moins, si vous voulez, c'est que quelques années plus tard, la population a aussi obtenu du pouvoir royal une autre charte qui s'appelait la charte des forêts dans laquelle pour la première fois dans l'histoire, ces droits d'usage coutumiers ont été reconnus et garantis par le roi. Donc là, je vous ai mis un extrait de cette charte des forêts. C'est un droit de panure, le droit d'aller conduire des bêtes dans la forêt pour les faire les nourrir, qui était explicitement reconnue à la population. Et ça, si vous voulez, c'est une tradition dans le droit occidental qui est extrêmement forte, le fait d'avoir consacré à la fois d'un côté les libertés et de l'autre côté une limite à la propriété pour que des usages communs des ressources restent ouvertes. Donc ça, c'est un moment vraiment fondateur dans l'histoire. c'est la première reconnaissance juridique des communs. Le problème, si vous voulez, c'est que ce moment-là, il n'a pas duré très longtemps et en fait, les communs ont très vite été remis en cause par un mouvement qu'on appelait celui des enclosures. Vous avez toute une vague d'enclosures, ça a commencé dès le XIIe siècle, il y en avait, mais il y en a eu tout au long des siècles. Vous avez tout un ensemble de propriétaires terriens qui avaient tout intérêt en fait à pouvoir enclore leurs propriétés pour empêcher les usages coutumiers, notamment parce qu'ils voulaient augmenter les rendements, mettre en application des techniques de culture plus efficaces et ils voulaient aussi remplacer les cultures par lévage de moutons qui étaient beaucoup plus rentables parce qu'ils pouvaient récupérer la laine, etc. Et donc du coup, ils ont obtenu du pouvoir des enclosures actes en Angleterre qui leur permettaient légalement d'ériger des clôtures autour de leurs biens. Et en faisant ça, ils ont supprimé, c'est un peu une sorte de DRM avant l'heure, ils ont supprimé physiquement la possibilité d'obtenir, d'exercer les droits d'usage coutumiers. Donc ce mouvement s'est perpétué et il a culminé au XVIIIe siècle où le Parlement anglais a émis plus d'une centaine d'actes qui ont démantelé complètement les communs. Vous avez un ouvrage d'un historien anglais qui s'appelle Edward P. Thompson qui s'appelle La Guerre des Forêts qui raconte ça de manière vraiment très intéressante. Et il montre aussi que ça a suscité dans la population des résistances très fortes. L'histoire de Robin des Bois par exemple, quand on l'analyse, on voit que c'est un écho en fait des luttes sur les enclosures. Mais là, au XVIIIe siècle, c'était plutôt des mouvements de braconniers. Le pouvoir royal, notamment, lui, il aimait bien mettre des clôtures parce que ça lui permettait de garantir des réserves de chasse et d'aller pouvoir chasser le cerf. Si vous vous faites mettre des troupeaux et tout, vous vous faites fuir les cerfs, donc le roi ne pouvait plus chasser à court son cerf. Et donc, ces mouvements de braconniers, ils allaient tuer les cerfs du roi exprès pour contester, si vous voulez, les enclosures qui étaient faites sur les droits d'usage. Donc ça a été très violent en fait. À la fin, à l'Angleterre, tous les usages, le fait d'aller récolter du bois, etc., a fini par être puni de mort en fait. Et les populations, il y a eu des vagues de pendaison, ça a été un mouvement très violent. Les populations qui dépendaient pour leur survie des communs ont été extrêmement précarisées et la conséquence que ça a eue, c'est qu'elles ont été obligées d'immigrer dans les villes. Et elles ont constitué en fait la base du prolétariat qui a lancé ensuite la société capitaliste et qui a enclenché la révolution industrielle. Marx en parle d'ailleurs, il analyse ces mécanismes-là dans le capital. Et après, l'énorme vague d'enclosures aussi qu'il y a eu après au niveau mondial, si vous voulez, c'est la colonisation. Parce que ces communs, ils existaient aussi dans les sociétés du Sud et dans les pays qui ont été colonisés par les Occidentaux. Et le principe même de la colonisation, c'est d'arriver sur un sol et de dire ce que je vois est une res nullius. Personne ne peut m'opposer à un droit de propriété. Les indigènes, par exemple, n'avaient pas de droit de propriété opposable. Ce n'était pas du tout leur paradigme juridique. Et donc du coup, les puissances colonisatrices, ils ont considérées comme res nullius. Et du coup, ils s'en sont saisis. Et un des cas emblématiques, c'est par exemple la destruction des bisons dans les plaines d'Amérique. C'était considéré comme des res nullius. Donc on a pu les chasser et les détruire. Alors qu'il y avait en fait des systèmes d'exploitation de ces ressources en commun qui garantissaient leur préservation et qui ont été complètement démantelés dans les pays du Sud. Alors en France, ça n'a jamais eu l'impact que ça a eu dans l'Angleterre médiévale. Il n'y a jamais eu vraiment autant... Mais il y avait quand même dans certaines régions des systèmes de commun, il y avait des droits coutumiers. Ça a aussi disparu au tournant du XVIIe siècle, notamment avec le mouvement des Lumières qui considérait tous ces droits coutumiers comme des sortes d'archaïsme et des entraves au progrès, notamment au progrès technique. Et la Révolution française, vous avez un article 17 sur le droit de propriété qui le constate comme un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, qui est une conception très absolue de la propriété, qui nous a servi longtemps de paradigme en France. Et le seul point de survivance des communs dans notre droit, c'est un article du Code civil napoléonien, l'article 714 du Code civil qui dit « Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. » Alors c'est très intéressant parce que cet article s'arrête là et il ne nous dit pas ce que sont ces choses. C'est juste un souvenir qu'il y en a eu à un moment donné mais en fait concrètement il n'y en a plus. Et alors ce qui est très intéressant c'est que dans la loi Le Maire, la loi numérique, la tactique qui avait été suivie c'était de raccrocher les communs informationnels, les communs de la connaissance à cet article du Code civil en disant « La loi va dire qu'il en reste de ces choses et ces choses-là c'est les communs de la connaissance qui n'appartiennent à personne mais dont l'usage doit être commun à tous. » C'est assez intéressant d'essayer de redonner un fondement positif aux communs en se raccrochant à cette vieille définition qui remonte en fait au droit romain. Mais bon, vous avez quelques survivances quand même en France. Là pendant le festival Le Temps des communs, vous avez Rue 89 qui a fait un article assez intéressant sur... Je ne connaissais pas qu'il y a un système qui s'appelle la prudomie de sanary sur mer. Vous avez des pêcheurs en fait qui continuent à gérer en commun avec des systèmes très élaborés d'ailleurs de gouvernance et de gestion des ressources des zones de pêche et qui s'attribuent des zones de pêche en commun. Je vous ai mis le lien vers l'article. C'est assez intéressant. Donc il reste quand même des survivances. Vous en avez par exemple dans certains alpages. Vous avez des régions où il y a des droits qu'on appelle d'affoages qui sont des droits en fait d'aller ramasser du bois dans les forêts. Vous avez tout un ensemble quand même de traces de ce que ça peut être aussi en France. Alors on va avancer un petit peu à la période contemporaine pour arriver au moment qui a été peut-être le plus critique pour les communs. Vous avez vu qu'ils ont été quand même largement démantelés concrètement. Mais à un moment donné l'économie et notamment l'économie libérale a essayé de leur porter un coup définitif pour les discréditer complètement et arriver à la preuve que l'humanité est incapable de gérer une ressource en commun. Et ça a été fait notamment par le bien d'un article qui s'appelait La tragédie des communs The tragedy of the commons par un chercheur qui s'appelle Gareth Ardine qui en 1968 publie ce papier dans la revue Science qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc lui il part d'une sorte d'expérience mentale où il imagine un champ sur lequel des propriétaires vont amener des moutons. Le mouton qui est un peu l'animal ennemi des communs au possible si vous voulez. Mais bon il imagine que chacun des propriétaires amène des moutons et ce qu'il dit c'est d'un point de vue rationnel toute personne qui est dans cette situation a intérêt à toujours amener un mouton de plus sur le champ pour maximiser son profit. Donc il dit si on laisse les choses se faire naturellement ce qui va se passer c'est qu'au bout d'un moment il y aura trop de moutons sur le champ les animaux vont complètement dévorer le pâturage et la ressource sera détruite. Conclusion l'humanité est incapable de gérer des ressources en commun le seul moyen d'éviter cette catastrophe c'est de distribuer des droits de propriété. Donc il y a en usage deux solutions soit on distribue des droits de propriété privés et à ce moment là le propriétaire privé gérera la ressource avec son droit exclusif et c'est le marché en fait qui gérera la location efficace des ressources soit on fait de la propriété publique et on donne à l'État un pouvoir de gestion des ressources. Mais entre les deux entre la nationalisation et la privatisation pour lui il ne peut y avoir qu'une tragédie des communs. Et ça si vous voulez ça a été très très longtemps quand même pendant plusieurs dizaines d'années le paradigme scientifique par lequel les communs étaient appréhendés. Ça a eu des conséquences très fortes par exemple vous savez que par exemple sur la gestion du climat c'est ce qui a conduit par le biais de certains traités internationaux à considérer qu'il fallait créer des marchés de droits de polluer parce que l'idée c'est de dire on ne peut pas régler l'air comme un commun et le laisser comme ça il faut absolument créer des droits de propriété et le moyen artificiel de faire des droits de propriété sur le climat ça a été de faire des marchés de droits de polluer où les entreprises ont pu acheter des quotas de pollution pour les faire re-rentrer dans leur calcul économique. Donc ça c'est une tendance très forte à considérer que la propriété doit être le mode de régulation de tous les rapports possibles humains et de tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Et il semblerait que ça n'ait pas très bien marché sur le climat. Il y a une COP21 qui va arriver et ces questions-là vont être assez centrales à reconsidérer. Alors ce qui a renversé un petit peu les choses c'est en 2009 vous avez eu un phénomène qui s'est produit une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Ostrom qui est une chercheure en économie a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur l'économie. Et c'est extrêmement rare que des prix Nobel ne soient pas attribués à des économistes classiques des économistes libéraux. Là pour le coup elle n'est pas du tout dans cette approche-là et elle a été récompensée pour ses travaux elle a consacré toute sa vie à l'étude des communs et alors c'est assez intéressant d'essayer de voir pourquoi exactement elle a eu le prix Nobel. Donc en fait Elinor Ostrom c'est quelqu'un qui fait sa pensée pour contester cette idée de la tragédie des communs et la manière dont elle l'a fait c'est en allant étudier concrètement des groupes qui continuaient à gérer des ressources en commun notamment elle l'a fait dans les pays du sud où il y avait des persistances de pratiques de gestion en commun des ressources en dehors de l'attribution d'un droit exclusif de propriété. Ça pouvait concerner des systèmes d'irrigation des réserves halieutiques des forêts et tout un ensemble de pratiques qu'elle a documentées très très concrètement et elle ce qui l'intéressait en fait elle était à cheval entre l'économie et la science politique et elle ce qu'elle voulait vérifier c'est quel type de gouvernance les groupes humains qui gèrent les ressources en commun se donnent. Et alors le constat qu'elle tire en fait dans sa recherche c'est que oui la tragédie des communs ça peut arriver c'est-à-dire qu'il peut arriver que oui quand des ressources sont gérées il y ait des surexploitations du saccage des problèmes de gouvernance qui font que la ressource au bout d'un moment est épuisée et détruite. Mais elle ce qu'elle a montré c'est que ça n'est pas une fatalité et elle a énuméré un ensemble de critères par lesquels elle estime que si les groupes humains satisfont à ces conditions ils peuvent arriver à une gestion efficace de ces ressources-là et ce qu'elle a montré aussi c'est que parfois cette gestion en commun est plus efficace qu'un système qui attribuerait des droits de propriété. Et dans ces critères-là elle en a mis huit si vous voulez elle estime par exemple qu'il faut ça marche quand les groupes humains ont des frontières définies qui permettent d'avoir des relations de confiance où les gens se connaissent ça marche quand les individus ont la capacité de participer à l'élaboration des règles de gestion de la ressource quand ces règles sont reconnues par les autorités extérieures notamment par l'État et parfois par les tribunaux que les communautés sont capables de s'organiser pour mettre en place des sanctions contre les passagers clandestins c'est-à-dire ceux qui veulent au contraire abuser de la ressource il faut qu'ils aient des moyens de résolution des conflits il faut qu'ils puissent débattre mais il faut qu'à un moment on tranche donc il faut qu'il y ait des moyens de résolution des conflits et l'apport peut-être le plus important de son analyse c'est qu'elle a montré que ce type de démarche ne fonctionne que très rarement dans un cadre hiérarchique vous avez une autorité qui par-dessus définit les règles pour le reste de la communauté il faut qu'il y ait une implication réelle horizontale des membres de la communauté dans la définition des règles pour que ça puisse marcher et en fait c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel pour cette étude entre l'économie la science politique la sociologie qui définit les conditions de possibilité de gestion des communs par les communautés humaines alors en fait derrière tout ça il y a une vraie vision anthropologique différente par rapport à ce que l'économie nous donne d'habitude vous savez le lomo economicus qui cherche à maximiser son profit sur le marché etc en fait si vous voulez l'hypothèse de Gareth Ardine de la tragédie des communs dans la réalité arrive très rarement c'est-à-dire que c'est très très rare que quand une ressource a de la valeur les groupes humains la laissent en accès ouvert complet et laissent n'importe qui l'utiliser sans mettre en place de régulation ça c'est une hypothèse mentale si vous voulez mais dans la réalité c'est pas comme ça que les choses se passent je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo là d'Annie Caligula un youtubeur toulousain d'ailleurs vidéaste toulousain qui fait une série qui s'appelle Doxa de philo sur Youtube et qui a fait un très très bon numéro sur l'altruisme où il repart de choses vraiment très fondamentales jusqu'à par exemple Darwin etc qui sont si vous voulez une autre vision anthropologique de l'homme notamment sur la capacité à collaborer et à coopérer entre humains et c'est ça en fait qui a vraiment à la racine des visions d'Elinor Ostrom et puis elle a eu aussi elle a fait un très gros travail théorique sur la notion de propriété dans la tradition si vous voulez juridique classique la propriété c'est un droit qui est conçu comme absolu en gros soit la propriété absolue soit elle l'est pas et elle l'est quand il y a des réunions de trois éléments ça vient aussi du droit romain qu'on appelle usus fructus et abusus le droit d'user de la chose le droit de bénéficier des fruits de la chose et le droit même d'en abuser c'est à dire soit de la revendre soit de la détruire et les juristes traditionnels considèrent que pour qu'il y ait vraiment une propriété il faut que la personne bénéficie de ces trois éléments sur la ressource elle ce qu'elle a montré en fait c'est que dans la réalité ça ne marche pas comme ça non plus c'est à dire que la propriété en fait ça se démembre et elle a repris une analyse théorique qui s'appelait la théorie du faisceau de droit du bundle of rights qui montre qu'en fait il y a des tas de droits sur les ressources qui ne sont pas réductibles à ce que la théorie classique nous dit elle les a classées elle a vu qu'il y avait des droits d'accès des droits de prélèvement des droits de gestion des droits d'exclusion et des droits d'aliénation de la ressource et qu'en fait c'est comme une sorte de kit et on peut très bien démembrer ces éléments de propriété et les donner à des acteurs différents qui peuvent être d'ailleurs des individus qui peuvent être l'état qui peuvent être des entreprises des communautés et qu'en fonction de la manière dont on répartissait ces branches de la propriété on avait quelque chose de vraiment beaucoup plus riche que ce que la théorie classique nous dit ça aussi ça a été important dans son attribution du prix Nobel voilà donc après ce tour historique vous voyez un peu large mais on commence à voir quand même que l'annonce de bien commun elle est quand même plus étoffée que ce qu'on en entend d'habitude elle est souvent rassemblée réunie comme ça on dit que les communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté selon une forme de gouvernance qu'elle se définit elle-même trois éléments essentiels une ressource qui est partagée qui va être gérée par une communauté avec une gouvernance c'est à dire un système de règles qu'elle lui assigne alors vous verrez que ça s'applique tout à fait au logiciel libre j'en parlais tout à l'heure mais le logiciel libre rentre très bien dans ce genre de classification il y a beaucoup de gens qui insistent sur le fait que l'élément fondamental des communs c'est la communauté les anglais disent there is no commons without commoning il n'y a pas de commun sans en commun et que ce qui est important c'est moins la ressource que le processus concret que la communauté développe pour gérer la ressource avec le système de règles qu'elle définit je vais un peu accélérer avant d'en arriver aux questions numériques pour l'instant je vous ai beaucoup parlé de biens fonciers ou de biens physiques à la fin de sa vie Elinor Ostrom a élargi en fait l'approche à la connaissance elle l'a fait notamment en collaborant avec une personne qui s'appelle Charlotte S qui était bibliothécaire et elles ont écrit enfin elles ont rassemblé un ensemble de contributions dans un ouvrage qui s'appelle Understanding Knowledge as a Commence concevoir la connaissance comme un commun leur idée c'était de transposer tout cet appareil théorique dans le domaine de l'immatériel et notamment de la connaissance alors ce qu'elle commence par dire si vous voulez c'est assez intéressant c'est que Elinor Ostrom n'a jamais dit que tous les biens physiques devaient être gérés en commun elle dit seulement que dans certains cas dans certaines situations sociales c'est plus efficace de gérer des biens en commun que de les gérer par des droits de propriété mais sur la connaissance commence par dire qu'il est très très difficile de prouver que distribuer des droits de propriété sur la connaissance aboutit à un résultat efficace en général si vous les gérez de manière efficace de la connaissance au contraire il faut laisser la ressource libre d'usage et pourquoi est-ce qu'elle dit ça c'est parce qu'en fait la connaissance elle a une caractéristique c'est qu'elle est non-rival par excellence et on cite souvent cette phrase de Thomas Jefferson qui fait la comparaison avec une bougie qui dit celui qui reçoit une idée de moi reçoit un savoir sans diminuer le mien tout comme celui qui allume sa bougie à la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans la pénombre que les idées circulent librement de l'un à l'autre partout sur la planète donc l'idée c'est que la connaissance elle est non-rival l'information aussi elle a cette caractéristique c'est-à-dire je peux en bénéficier si je vous la transmets je ne m'en prive pas vous l'avez et on arrive à une plus grande efficacité que si je l'avais gardé et en fait si on regarde bien effectivement chaque fois que vous mettez une restriction à la diffusion de l'information ou de la connaissance vous créez une situation sous-optimale vous avez un un chercheur après Ostrom David Heller qui avait créé le concept de tragédie des anticommuns ou à l'inverse si vous voulez dardines il montre que quand vous accumulez des droits de propriété sur des biens vous pouvez arriver à des situations sous-optimales et il prenait comme exemple par exemple les brevets sur les médicaments on en parlera tout à l'heure qui est un cas typique de gestion très très sous-optimale d'une ressource qui a de la valeur le problème si vous voulez c'est donc la connaissance c'est l'information le savoir ont une voilà c'est quasiment des communs par nature si vous voulez ils ont une prédisposition à être gérés en commun sauf que depuis la fin du du 18ème siècle et le 19ème siècle vous avez un mouvement que certains ont appelé le second mouvement des enclosures c'est un juriste américain qui s'appelle James Boyle qui a développé cette théorie qui s'est enclenchée notamment du fait du développement de ce qu'on a appelé d'abord la propriété littéraire et artistique et qu'on appelle aujourd'hui la propriété intellectuelle quand ce type et notamment tout ce qui a trait aux droits d'auteur quand ces régimes ont été créés notamment à la révolution française les révolutionnaires avaient conscience qu'il fallait qu'ils laissent la culture et la connaissance en partie comme un bien commun et ils l'ont fait comment ? ils l'ont fait en donnant une durée limitée aux droits d'auteur c'est d'ailleurs la seule propriété qui ait une durée limitée et plus tard la jurisprudence aussi a consacré que même pendant la durée de protection d'une oeuvre vous deviez avoir des usages qui restent libres notamment par exemple vous pouvez avoir un livre protégé mais vous avez le droit de faire des citations ça vous prouve que même avec l'attribution d'un droit de propriété sur la culture il y avait toujours la conception que ce droit il devait être limité d'une manière ou de l'autre pour laisser certains usages possibles moi j'assimile ça très fortement d'ailleurs à une sorte de droit de glanage si vous voulez culturel c'est un peu comme l'histoire des champs à la période médiévale il y avait des propriétaires terriens mais ils avaient un droit de propriété qui était limité et ils ne pouvaient pas interdire certains types d'usages collectifs sur la culture c'est la même chose l'auteur la société lui reconnaît un droit mais il est limité pour qu'il y ait un usage collectif de la culture qui puisse continuer le problème si vous voulez c'est que ça c'est une vision qui est assez théorique parce que très rapidement le système s'est déréglé du côté de la protection et la première manifestation ça a été l'allongement continuel de la durée de protection des droits à la base à la révolution c'était 10 ans après la mort de l'auteur et là maintenant on est à 70 ans après la mort de l'auteur et c'est ça que James Boyle l'a dans son livre The Public Domain il décrit comme le deuxième mouvement d'enclosure alors ça vous donne des situations complètement ubuesques donc là des cas d'enclosure sur la culture vous avez peut-être suivi cette affaire sur la chanson Happy Birthday vous savez que la Warner estime détenir un copyright sur la chanson Happy Birthday parce qu'ils ont racheté un éditeur de musique qui lui-même en fait prétend avoir une cession des droits de la part de deux sœurs qui auraient à la fin du 19ème siècle créé la chanson Happy Birthday en fait elles n'ont même pas vraiment créé Happy Birthday elles ont créé un air sur lequel ensuite on a rajouté les paroles d'Happy Birthday bon voilà situation assez hubesque et en vertu de ça depuis voilà depuis depuis la suite de la seconde guerre mondiale la Warner faisait fait payer un droit d'usage d'Happy Birthday notamment chaque fois que la chanson passe dans un film qu'elle est chantée sur scène etc ils appliquent des droits et ça leur apporte plusieurs millions de dollars de royalties par an là depuis la rentrée vous avez eu un procès qui est aux Etats-Unis où des réalisateurs ont décidé de plus payer et ont fait un procès à la Warner et le juge a considéré que le copyright n'était pas valide mais on est très très loin encore d'avoir Happy Birthday vraiment dans le domaine public parce que le juge n'a pas dit que l'oeuvre était dans le domaine public et visiblement les avocats de la Warner vont tenter de faire un appel et je pensais qu'Happy Birthday allait être libre en 2016 mais a priori ce ne sera pas le cas et avec le système d'allongement des droits qui prévaut aux Etats-Unis si les juges considèrent que c'est copiarité ça va rester sous droit d'auteur jusqu'en 2030 ce qui pour une chanson faite à la fin du 19ème siècle est quand même une durée assez déraisonnable sur les formes d'enclosures de la connaissance vous avez celui qui est assez connu sur le savoir scientifique la science la manière dont la science s'est développée c'est typiquement un commun notamment à partir du 18ème siècle le système d'échange et de revue par les paires des scientifiques entre eux était typiquement un commun mais c'est une chose qui est assez connue vous savez que les chercheurs cèdent les droits sur leurs articles à des éditeurs scientifiques qui se sont concentrés avec le temps pour n'être plus que quelques-uns type Elsevier Springer et autres qui par ce biais là en fait sont arrivés dans une situation qui leur permet d'augmenter les prix aux bases de données des articles scientifiques chaque année vous avez la progression ce qui en fait un des business les plus rentables sur la planète c'est même plus rentable que les marchands d'armes etc parce qu'en plus de ça ils payent pas les auteurs qui écrivent les articles donc c'est très pratique si vous voulez et donc du coup ça vous donne un phénomène de privatisation de la connaissance scientifique alors que les chercheurs eux-mêmes sont en général payés par de l'argent public qui est vraiment un cas éblouissant d'enclosures sur la connaissance vous avez un autre phénomène d'enclosures par la propriété intellectuelle c'est celui des brevets l'accumulation des brevets sur les inventions bon là j'ai mis le schéma qui montre tous les procès que se sont faits les constructeurs de tablettes et de smartphones et qui voilà on connait les procès entre Apple Samsung Google et autres ils sont tous une sorte de situation de guerre nucléaire qui s'est déclenchée en fait et qui aboutit à des choses complètement aberrantes où on voit quelqu'un comme Apple qui essaye de breveter la forme rectangulaire avec des coins arrondis de ses tablettes et qui dans certains pays il a pu le faire c'est à dire ça a été invalidé dans certains pays mais dans d'autres pays ça a été reconnu comme un brevet valide et si vous voulez l'innovation en soi c'est aussi une sorte de commun parce que l'innovation elle est toujours incrémentale et le fait de donner une portée aussi forte au brevet aboutit à une enclosure et alors là on voit bien le caractère sous-optimal de cette gestion des ressources que constituent les inventions parce que quand il y a trop de titres de propriétés qui sont accumulés sur un domaine il n'y a plus de possibilité d'exploiter la ressource et on arrive à ces extrémités-là vous avez une enclosure aussi par la propriété intellectuelle qui moi je trouve particulièrement grave et qui n'est pas toujours bien saisie c'est l'enclosure du langage c'est à dire que normalement les mots du langage c'est typiquement une sorte de commun c'est à dire c'est une chose qu'on a en partage dont l'usage et qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous et qui ne devrait pas faire l'objet de restrictions d'usage sauf que vous avez un droit de propriété intellectuelle particulier qui s'appelle les marques qui permet de contrôler les usages qu'on fait d'un terme pour désigner un produit qui n'est pas illégitime en soi sauf que quand vous avez une firme comme Facebook si vous lisez c'est CGU qui nous dit qu'elle a déposé une marque sur Face sur Book et sur Wall le mur et qu'il a déposé dans tellement de classes de produits que c'est extrêmement difficile si vous voulez d'utiliser à des fins commerciales ce type de mots vous arrivez à une situation complètement ubuesque où dans certaines circonstances utiliser le mot livre le mot book devient complexe et là vous avez une forme d'enclosure aussi qui se fait sur un commun qui est le langage et je vous en mets un dernier quand même aussi qui est peut-être oui ok peut-être le plus grave de tous qui est l'enclosure sur le vivant là c'est un schéma qui vous montre l'appauvrissement des variétés de légumes au fil du temps donc il y a un siècle vous aviez je ne sais pas sur le schéma on voyait il y a 400 sortes de laitues qui étaient commercialisées et aujourd'hui il n'en reste plus que 36 en fait c'est les principales mais principalement il en reste 36 et c'est un phénomène qui est très très lié à la propriété intellectuelle parce que c'est lié au fait que les variétés végétales se sont vues il y a un droit en fait qui a été créé dessus et le mécanisme du système fait que la mise en marché est beaucoup plus simple pour les variétés qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle que pour celles qui appartiennent au domaine public les semences en fait qui sont libres et vous avez un auteur qui s'appelle David Bollier qui a écrit un livre qui s'appelle La renaissance des communs où il y a un chapitre qui s'appelle L'enclosure des pommes où il montre que traditionnellement il y avait énormément de variétés de pommes aux Etats-Unis et que ça s'est drastiquement réduit dans le temps parce que en fait ce phénomène d'appropriation des variétés a été poussé à son extrême aux Etats-Unis donc on m'a dit qu'il faut que j'accélère je vais en arriver au logiciel et au numérique donc refaisons le lien avec le logiciel et le numérique donc les communs ils ont connu aussi une forme de renaissance très forte à partir du moment avec l'avènement du numérique il y a deux raisons à ça la première raison c'est que le numérique ça augmente énormément la non-rivalité des ressources liées à la connaissance avant le numérique le dire que la connaissance était non-rival restait assez théorique parce qu'il fallait toujours que vous accédiez à un support physique pour avoir accès à la connaissance avec le numérique vous avez la possibilité de copier de diffuser à coup quasi nul la connaissance ça augmente énormément la non-rivalité effective de ces ressources là et l'autre l'autre élément qui a énormément favorisé l'émergence de communs dans le numérique c'est le fait que ça donne des moyens de coordination du travail des groupes à grande échelle et Lina Rostrom dans sa classification elle dit les communs ça marche mais que dans des groupes à échelle réduite or avec le numérique vous avez la possibilité de faire des communs mais à échelle beaucoup plus large ça augmente l'efficacité en fait du travail collaboratif humain donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'imagine que vous connaissez ça très bien le mouvement du logiciel libre c'est une preuve assez éclatante d'existence de commun de la connaissance pourquoi ? parce qu'il y a une efficacité du travail collaboratif qui nous a donné tous ces types de logiciels on retrouve l'importance fondamentale des règles de gestion des ressources qui ont été formalisées par les licences libres voilà c'est les types de règles que les communautés se donnent pour gérer les droits sur la ressource et faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas d'enclosures qui se réenclenchent notamment grâce aux clauses de partage à l'identique qu'on retrouve dans la GNU-GPL la première licence le copyleft qui fait que si vous utilisez un logiciel sous cette licence vous êtes obligé de remettre sous la même licence les créations dérivées que vous aurez faites à partir de cette ressource ça c'est typiquement si vous voulez un mécanisme qui prévient l'enclosure de la ressource dans l'environnement numérique vous avez un autre exemple très très frappant c'est ce qui est arrivé à Wikipédia qui est peut-être le modèle du commun sous forme numérique on y retrouve la ressource partagée sous licence libre la communauté et notamment l'efficience qui a même supplanté les formes de propriétaires d'encyclopédie et des règles de fonctionnement qui sont formalisées dans les principes de l'encyclopédie toutes les règles que les wikipédiens se donnent notamment pour arbitrer les conflits sur le contenu des articles il y a toute une ingénierie très complexe en arrière-plan de gestion des conflits qui font que quand il y a un problème sur l'édition d'un article ce qu'on appelle les guerres d'édition il y a la possibilité de trancher tout ça dans une gouvernance horizontale pas complètement horizontale parce qu'il y a des administrateurs qui ont des pouvoirs reconnus plus importants mais qui garantit quand même une forme d'horizontalité sur la gestion de la ressource je vais passer sur ce que j'allais vous dire sur les créatives communes pour arriver à la fin et notamment des liens avec le logiciel libre moi ce que je trouve intéressant dans l'approche par les communs par rapport à celle qui est assez classique sur la culture libre c'est de nous montrer qu'il ne suffit pas qu'une ressource soit sous licence libre pour qu'il y ait un commun c'est beaucoup plus compliqué que ça notamment il faut vraiment observer la manière dont le groupe s'est structuré et la manière la gouvernance qu'il s'est donnée pour vraiment constater qu'on est devant un commun dans le logiciel libre il y a beaucoup de choses à mon avis qui sont sous licence libre mais qui ne sont pas forcément des communs on parle souvent vous savez des modèles de développement des logiciels libres il y a ce modèle celui du dictateur bienveillant qui a joué un rôle très important vous savez dans le développement de Linux par exemple où Linus Torval en tant qu'individu a eu un pouvoir très très fort sur l'arbitrage de ce qui devait être intégré ou pas au logiciel ce système là il est hiérarchique en fait donc vous pouvez très bien avoir cette ressource qui est sous licence libre mais dans son fonctionnement la communauté fonctionne pas comme un commun en fait elle est relativement hiérarchique et voilà il n'y en a pas une situation où on a complètement un commun quand vous regardez comment fonctionne par exemple la communauté débiant on a quelque chose quand même qui est beaucoup plus horizontal l'impact communautaire et la décision ressemble quand même beaucoup plus à un commun vous avez ce livre de Sébastien Broca la utopie de logiciel libre où il a fait des analyses des différentes modes de fonctionnement des communautés et il fait le lien avec les communs c'est assez intéressant de revoir nos modes de fonctionnement de ce point de vue là dans les communautés du logiciel libre moi je suis toujours assez intéressé de voir les débats qu'il y a au sein même des communautés là récemment je voyais un article de FramaBlog vous avez une contributiste au noyau Linux qui explique qu'elle jette l'éponge et pourquoi en fait elle jette l'éponge parce qu'elle est épuisée après des années de contribution par la violence des rapports notamment la manière dont les conflits ou dont les propositions de contribution peuvent dégénérer dans des propos très durs et elle dit qu'elle elle ne peut plus continuer elle ne continue pas dans ce contexte là parce qu'elle ne se reconnait plus dans ce mode de fonctionnement ça si vous voulez c'est typiquement des problèmes de gouvernance qui nous renvoient à des questions aussi d'horizontalité parce que ces phénomènes parfois de on peut le dire comme ça de violence qu'il peut y avoir dans les communautés qui contribuent au commun ils cachent des phénomènes de pouvoir en fait donc c'est assez important il y a aussi sur la manière dont fonctionne Maudzia il y a parfois des débats sur le rôle que la Maudzia Foundation peut avoir dans l'arbitrage du développement qui sont importants parce que ça doit nous attirer sur l'attention sur est-ce qu'on est toujours dans un commun il y a des problèmes dans le fonctionnement des communautés et des structures sur lesquelles il faut rester vigilant il y a aussi des phénomènes parce qu'en fait il y a des tragédies des communs qui peuvent se produire y compris dans le numérique et y compris dans le logiciel libre vous vous rappelez le problème qu'il y a eu avec la faille Earthbleed dans le OpenSSL ce logiciel libre qui sert à sécuriser les communications et qui est employé par énormément de sites y compris des sites d'entreprise voilà donc il y a eu une faille de sécurité dans ce site là et en fait il y a beaucoup de gens qui se sont à ce moment là qui se sont reprolongés sur la manière dont ce logiciel a été développé Jérémy Zimmermann en a parlé aussi hier en fait vous avez un tout petit nombre de développeurs avec des moyens dérisoires qui ont mis en place ce logiciel qui est utilisé à très large échelle notamment par énormément d'entreprises et en fait ces entreprises là n'ont pas contribué pendant longtemps en retour pour garantir la solidité du code et éviter qu'il y ait une faille de sécurité à l'intérieur et ça c'est typiquement une tragédie des communs parce que vous avez une surexploitation d'une ressource avec non-retour de contribution pour en garantir la pérennité et il y a pas mal de gens qui commencent à dire aussi qu'il y a peut-être une faille dans nos licences parce qu'on ne devrait peut-être pas laisser le libre choix aux entreprises qui utilisent des ressources libres comme ça de pouvoir le faire sans contribuer en retour nous avons en ce moment toute une réflexion sur ce qu'on appelle les licences à réciprocité type il y a plusieurs propositions qui sont sur la table il y en a une qui s'appelle la peer-to-peer licence par exemple peer-to-peer production licence donc là il y a aussi quelque chose peut-être à voir vous avez aussi beaucoup de réflexions dans la sphère des communs sur comment on doit se positionner par rapport à l'état et au marché qu'est-ce qu'on doit concrètement demander à l'état comme contribution au commun qu'est-ce qu'on doit demander aux acteurs marchands c'est une question centrale en fait dans le développement des communs pour sortir en fait de l'idée qu'il n'y a pas que des contributions volontaires spontanées des individus qui doivent contribuer à faire des communs il faut aussi que les acteurs autour y participent et puissent les soutenir une dernière chose aussi sur laquelle je vais terminer c'est je pense que les communs ils ont une puissance par rapport juste au discours du libre qui est leur pouvoir de coalition politique c'est à dire que moi ça fait longtemps maintenant que je fais j'interviens dans les débats notamment sur les questions de réforme du droit d'auteur et on arrive à un stade actuellement où hélas il devient difficile voire quasiment impossible de remporter des victoires dans les batailles de lobbying sur les législatifs on l'a vu avec le rapport Reda par exemple vous voyez c'est extrêmement difficile aujourd'hui de contrer la puissance de lobbying qu'on a en face des industries culturelles la dernière fois qu'on a eu une vraie victoire dans ce domaine là c'est quand on a réussi à rèter Acta l'accord Acta et pourquoi on avait réussi à avoir cette victoire parce qu'il n'y a pas eu que les militants du numérique qui se sont joints contre Acta vous aviez aussi toute une sphère de l'écologie notamment les gens qui étaient dans les semences vous aviez aussi toute la sphère des gens qui luttaient contre les brevets sur les médicaments et ça a créé une coalition beaucoup plus large qui nous a permis à ce moment là de l'emporter et dans les communs vous avez la possibilité en fait de vous lier à des gens qui sont sur des communs physiques qui à mon avis nous donneraient un impact politique beaucoup plus large que celui qu'on peut avoir actuellement Michel Briand qui est un ancien élu à Brest avait créé ce texte qu'ils avaient appelé Libre, solidaire et durable où il expliquait qu'en fait il y a un pont à construire entre les militants de la culture libre toute la sphère solidaire notamment l'économie sociale et solidaire et la sphère aussi de l'écologie et à mon avis un point qui peut les relier tous les trois c'est la question des communs et je termine juste là-dessus il y a aussi une réflexion je pense plus globale à avoir notamment sur ce qui se passe en ce moment avec les dérives sécuritaires et je pense qu'on est parti pour avec ce qui s'est passé et les attentats on est parti pour vraiment basculer dans quelque chose qui peut devenir grave et là cette semaine par exemple dans le collectif savoir commun on a tenu à réagir notamment sur la promulgation de l'état d'urgence du point de vue des communs parce qu'on a ce qui nous inquiète beaucoup c'est que les communs ils sont la racine du commun c'est la capacité d'action collective des groupes humains pour faire du commun il faut que vous puissiez vous faire émerger des groupes que vous exerciez votre liberté de déplacement votre liberté d'expression votre liberté de manifestation et que dans le paradigme dans lequel on est en train de basculer si ces libertés-là sont extrêmement remises en question il n'y aura tout simplement plus la possibilité de faire du commun vous avez ce livre-là d'Ardo et Laval qui s'appelle commun où ils disent ils essayent d'identifier derrière les communs ils parlent du principe politique des communs et ce principe politique du commun c'est la capacité d'action collective et ça à mon avis ça va être un des gros combats à mener préserver la possibilité qui existe des communs et pour ça il faut préserver les libertés fondamentales et ça ça nous ramène vous voyez à la Magna Carta où d'un côté vous aviez les libertés qui étaient opposées aux souverains contre les abus et de l'autre côté les droits collectifs d'usage des ressources fondamentaux pour pouvoir exercer aussi réellement cette liberté voilà je suis arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire merci Lionel pour ce magnifique exposé sur les communs qui nous ramène un peu au concret sur la gestion d'un commun comme ce lieu ici à Mixart-Méris qui nous accueille qui nous accueille ici à Mixart-Méris qui nous accueille à Mixart-Méris qui nous accueille à Mixart-Méris